Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes à la cafétéria de l'Espace Saint Anne avec Elie qui va nous parler de son engagement donc Elie je te laisse te présenter. Donc je m'appelle Elie Le Maître, j'ai 20 ans, je suis engagé à la SNSM, bénévolement puis pour travailler à l'été. D'accord. Je suis formateur à la SNSM, après voilà. Je te présente aussi mes études ou... Bah oui si tu veux. Donc je suis en L3 réseau et informatique industrielle en adulte et de arriver à t'engager à la SNSM ? En fait c'était mon frère qui avait fait la SNSM avant et puis c'est lui qui m'en a parlé du coup il m'a dit que c'était sympa et du coup moi je me suis engagé comme ça. J'ai suivi un peu mon frère et puis au final ça fait trois ans maintenant. Et tu fais un passe-engagement donc quand est-ce que tu as commencé à faire un passe-engagement ? En fait j'ai commencé le passe-engagement en août. D'accord. Où j'ai fait, où il y a eu l'entretien et à partir de là on a... j'ai commencé là donc je donne des cours parfois en général les vendredis je donne des cours avec les nouveaux parce que comme j'ai dit tout à l'heure à ma présentation je suis formateur donc j'ai une... je dois donner... ben justement je dois former les jeunes pour la... pour la saison justement l'été. D'accord et du coup tu as passé un brevet ou un diplôme avant d'être formateur ? Ouais en fait c'est un diplôme sur... c'est un diplôme d'état qui est reconnu par l'état quoi et c'est sur dix jours... douze jours c'est sur douze jours où c'est ultra ultra intensif. On fait vraiment plein plein de choses. C'est plein... c'est super intéressant on apprend plein de choses, on fait plein de choses mais par contre à la fin des douze jours on est... on est HS mais on est complètement mort. Et du coup on voit quoi par exemple comme... pour expliquer un petit peu plus que ça la SMSM au cas où des personnes ne sachent pas vraiment en quoi ça consiste ? Bah euh... en soit on voit du secourisme donc comment secourir les gens... euh... le vendredi à la piscine moi je veux dire... je vais vous faire une semaine typique quoi... Le vendredi en fait ça commence à 19h je vais donner une heure de cours... D'accord. Et euh... ça va être une heure de cours sur euh... au début de l'année c'est plus de la législation. C'est euh... mais ça c'est pas moi qui fait c'est... je suis pas... C'est expert. Ouais c'est ça. Donc c'est de la législation et euh... après on va passer sur comment se déroule l'été, comment ça va... comment eux ils vont se trouver sur la plage l'été. D'accord. C'est pour pas qu'ils se sentent euh... bon bah c'est parti maintenant je suis en 16 ans, faut qu'ils sachent où ils vont arriver quoi. Ensuite ils font deux heures d'entraînement piscine. D'accord. Ou avec euh... Sylvain, je sais pas si vous le connaissez. Euh... et euh... ils nagent euh... bah ils nagent quoi pour euh... justement passer le diplôme du BNSS et ils préparent un autre diplôme en nageant. D'accord. Et euh... donc ensuite euh... le dimanche on fait euh... on fait euh... c'est euh... du sauvetage en fait là c'est pas du fécurisme c'est du sauvetage. C'est comment les gens bah comment les sauveteurs vont euh... agir sur la plage en... moi je leur explique ce qu'ils vont faire et après le dimanche on met ça en pratique. D'accord. Ils pratiquent euh... comme ce qu'ils vont... le sauvetage quoi. Courir, nager dans l'eau, les différentes techniques quoi. Ok. Et du coup là c'est vraiment la... la branche sauvetage sur les plages l'été des personnes qui peuvent euh... qui peuvent bah mettre en... en péril leur... leur sécurité. Enfin moi je pense par exemple à des gens qui vont... qui vont sur les îles, qui pensent pas à la marée, c'est par exemple dans ce cas là qu'on va aller... sauver des gens. Et est-ce qu'il y a une branche plus sauvetage des personnes sur les bateaux ? Ouais bah oui il y a deux... en fait il y a deux branches. Moi je m'occupe que de la branche l'été. D'accord. Et euh... mais sinon il y a une branche de bénévoles à l'année où eux euh... c'est des stations SNSM en fait. D'accord. Et là c'est... c'est différent parce que faut les... faut les appeler en fait. C'est... ils sont pas en surveillance euh... c'est comme euh... c'est un peu comme les pompiers quoi. Ouais c'est ça ils sont d'instincts et puis euh... ils font les gains. D'accord. C'est ça exactement. Et puis on les appelle et puis ils y vont quoi. Du coup ouais tout l'été tu travailles euh... vraiment à la SNSM comme euh... comme euh... comme sauveteur. Ouais. Et autrement le reste de l'année là tu fais ton passe-engagement donc euh... pour rappel le passe-engagement c'est euh... c'est proposé par le département des Côtes d'Armoire. Ouais. Et ça consiste à s'engager ces quatre heures par semaine c'est ça ? Euh... à peu près ouais. Bah en fait des fois je fais plus, des fois je fais moins euh... Oui ça s'agisse après en fonction des besoins et de l'emploi du temps et du coup c'est pour après se financer un projet. Ouais c'est ça. Et toi du coup quel projet tu veux financer euh... euh... bah moi c'est le permis de conduire ça. Le permis de conduire ouais. C'est vrai que c'est un projet qui est souvent... qui est souvent financé. Du coup toute l'année là tu es bénévole, tu es bénévole formateur à la SNSM. Ouais et je fais aussi d'autres choses en fait euh... je m'occupe de l'association. Bah je suis... je suis vraiment intégré dans l'association donc je fais d'autres choses. Je m'occupe euh... la maintenance mécanique. D'accord. Donc avec euh... quelqu'un qui connaît vraiment bien le sujet je l'aide. D'ailleurs après la gilet. Et euh... du coup on s'est occupé de faire l'hivernage. On s'occupe de faire l'entretien euh... des bateaux, des moteurs. Puis aussi je m'occupe du matériel de secourisme parce que forcément il leur faut. Donc euh... il y a le matériel de secourisme pour euh... les entraînements, les cours. Et euh... donc euh... je les regroupe et puis on fait des petits trucs sympas euh... des bouteilles d'eau euh... des fausses bouteilles d'eau cassées en verre. On essaie de faire des trucs un peu... un peu sympas. Pour mettre en situation. Ouais c'est ça. D'accord. Parce que moi je suis pas... je suis pas formateur euh... de secourisme. Mais euh... je prépare ça pour eux. D'accord. Et puis euh... puis je fais d'autres choses c'est sympa. D'accord. Donc euh... du coup euh... le bilan euh... le bilan de cet engagement c'est est-ce que t'auras envie de continuer euh... plus tard quand tu seras intègre à une activité professionnelle ? Ah oui bah ouais 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 ouais. Ou alors est-ce que ton projet professionnel est en lien justement avec la SNC ? Bah euh... bah c'est une question. C'est... c'est pas simple. Ça serait bon bah... je sais pas trop mais euh... ouais c'est... c'est fort probable que... bah soit... bah je pense que je vais continuer la SNC très longtemps. D'accord. Ou soit ça va carrément devenir mon métier quoi. C'est possible. C'est ça. Bon bah je pense que... qu'on a fait le tour. Bah merci beaucoup en tout cas. Ok, à la dernière. Sous-titrage ST' 501